Une journée type, c'est quoi ? On vient d'évoquer, donc le lever c'est 2h30, douche ultra rapide, arrivé à Europe 1, je ne suis pas très loin, donc en deux roues ça va assez vite, vers 3h moins 10, 3h moins 5. C'est rapide, dites donc, le lever de 2h ? Oui, j'habite pas très loin. Ensuite, mais je vous jure que je me lave les dents et je prends ma douche. Ensuite, la presse évidemment, regarder tout ce qu'il y a dans la presse, préparer ma revue de presse. Ensuite, on a une conférence à 4h avec les présentateurs des journaux. Pour savoir comment on dispatche les sujets, sur quoi on ouvre tel ou tel sujet, pour pas que ce soit redondant. Parce qu'il faut que la matinale soit un ensemble qui s'écoute et qui soit digeste. On peut s'écouter sur la longueur. On peut pas faire toutes les 7 minutes la même chose. Voilà, nous on est là pour que les gens nous écoutent, je crois, en moyenne 1h15 ou 1h30, ce qui est beaucoup. Donc il faut qu'en écoutant 1h15 ou 1h30, on n'ait pas le sentiment de redondance. C'est qu'en même temps, ceux qui prennent le train en cours de route arrivent à avoir l'actu. Donc c'est un peu la quadrature du cercle tous les matins. Donc il y a toute cette préparation autour des 4h du matin. C'est ça, la couche à 4h30. Et puis prise d'antenne. 5h57. Alors j'insiste là-dessus parce qu'à 5h57, c'est un moment hors du temps, avec Laurent Cabrol, avec Julie, souvent avec Axel de Tarlet, avec Marion Calais, qui était là et qui sera encore là à partir de lundi matin. Et c'est le festival mondial du n'importe quoi. C'est-à-dire que je fais des imitations, en fin juin, Julie a imité Danny Cohn-Bendit, bonjour Thomas ! Et c'est Axel se lâche, Laurent se lâche et c'est vraiment un moment de bonne humeur. Et je crois que c'est dans des instants comme cela, ça n'enlève rien la rigueur qui est la note à partir de 6h pétante, mais qu'on sent et que l'auditeur sent, l'auditeur lève tôt, sent que le lien humain qui existe entre nous est réel et sincère. Et ça, on ne peut le faire que tôt le matin ? C'est plus compliqué juste avant l'interview politique de Jean-Pierre Cabache, par exemple. On continue sur le rythme de la journée, donc antenne jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h, ensuite on fait un débrief avec l'équipe, donc on voit qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a plu. D'ailleurs, on s'intéresse plus souvent à ce qui ne nous a pas plu, on est très critiques envers nous-mêmes, ce qui est une façon d'avancer. Ensuite, moi je vois Fabien, Namias en tête-à-tête et on se fait un débrief en tête-à-tête, voilà, on se fait une deuxième couche. Petit point sur ce qui commence à pouvoir être lancé pour le lendemain. Et puis je rentre chez moi vers 10h30, 11h. Petite sieste ? Petite sieste, voilà, 2h à peu près. 2h de sieste ? 2h de sieste, réveil. C'est quoi le titre de la chanson, là ? Comment t'appelles-tu ce matin ? Donc là, je me demande comment je m'appelle ce midi, décalé, déphasé, complet.